10 conseils Pour bien commencer et pour bien finir l'année Conseil numéro 1 Avoir le matériel au scolaire Comment travailler sans matériel ? Ou avec du matériel cassé ? Une règle de 9 cm, cassée bien sûr, et qui commence à 2 cm si possible Ou une équerre sans angle droit Voici la liste du matériel que je vous propose A l'atelier Chaussures de sécurité Tenue de travail Mètre Crayon de charpentier Agenda et carnet de correspondance Trousse complète Et le livre de couverture En cours de technologie dessin En cours de technologie dessin Calculette Calculette Cahier de brouillon Agenda Carnet de correspondance Trousse complète Trousse complète Trousse complète Conseil numéro 2 Respecter les horaires Respecter les horaires Arriver en retard C'est mettre toute la classe en retard Perdre une explication donnée Et agacer un petit peu le prof Quant à l'absence Difficile de vous apprendre Si vous n'êtes pas là Conseil numéro 3 Organiser sa vie L'école n'est pas toute votre vie Il y a les potes Les jeux vidéo La télé Le sport Ou bien d'autres choses encore Et même Pourquoi pas Ne rien faire du tout Mais L'école doit faire partie Également De votre vie De vos activités Vous devez en fait Trouver un équilibre Entre les deux choses Accordez-vous Du temps Pour Chartume Organiser Votre vie Personnelle Conseil numéro 4 Être ambitieux Vous débutez Que ferez-vous En fin d'année Ou l'année prochaine Peut-être Aurez-vous Envie De faire une poursuite D'études Ou changer de voie Tu vois Le monde se divise en deux catégories Ceux qui ont un pistolet chargé Et ceux qui creusent Toi tu creuses De même Le chantier se divise en deux catégories Ceux qui exécutent Et ceux qui commandent Ceux qui commandent Sont mieux payés Que les autres Dans quel camp voulez-vous être ? Ne visez pas uniquement L'examen Ne fermez pas les portes Soyez ambitieux Conseil numéro 5 Être motivé Soyez curieux Soyez dynamique Montrez votre envie De bien faire Bon maintenant On va à l'atelier Allez Tout le monde au travail Conseil numéro 6 Participer Oui Participer Participer c'est quoi ? C'est être un petit peu éveillé C'est être dans l'ambiance de la classe Apporter Ses connaissances Et faire en sorte De regrouper De souder le groupe Pour que tout le monde puisse avancer Et progresser Ensemble Participer Ne dormez pas en cours Si vous connaissez la réponse Indiquez-la Si vous avez une difficulté Exprimez-la Conseil numéro 7 Essayez Qu'est-ce qui peut selon vous Différencier les élèves Celui qui réussit Celui qui réussit Un petit peu moins Est-ce que vous pensez Que c'est une grande différence D'intelligence Parce que là Vous vous trompez Grosso modo Vous n'avez pas Tant de différence D'intelligence Entre vous Alors qu'est-ce qui peut bien faire la différence Entre celui qui réussit Et celui qui réussit moins Il y a plein de facteurs On peut avoir de la dyslexie On a manqué un cours On percute pas Aussi rapidement Qu'un autre Mais dans tous les cas Ce qui fait la plus grande différence Entre celui qui réussit Et celui qui réussit pas C'est le courage Celui qui réussit le moins En règle générale En règle générale C'est parce que Il est plus fainéant qu'un autre Faut pas dire ça Ah d'accord Ce qui fait la différence C'est qu'il y en a un Qui est un petit peu moins courageux Que l'autre A suivre Partie 2